Salut tout le monde, salut tout le monde, salut les GUYS ! Du coup, au programme, épisode 9, la saison 1 de Minecraft Hardcore Extreme WTF ? Vous commencez à comprendre que c'est extrêmement dur. Alors au programme de cet épisode, je pense qu'on va se faire le moulin, on va se faire le poulailler parce qu'on a récupéré des autres poules. Ensuite on va aller voir les Romains qui habitent juste à côté. Vous voyez, ils sont là, encore les orthodoxos. On va aller voir les Romains du coup, pour commencer à faire notre quête du chevalier bienveillant pour être ami avec toutes les cultures du jeu. Et puis je pense que l'épisode s'arrêtera là parce que ça va être déjà pas mal long tout ça. Alors déjà, première chose à faire, lui, on va le capturer. Tiens mon pote, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, tombe dans le trou, tac, voilà, vite, 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 et capturer. Voilà, toi, tiens à moi, faudra que je le monte et tout, mais bon voilà. Alors déjà ça c'est fait, on a un cheval, pas officiellement, mais on a un cheval. Ensuite on va faire le moulin du coup avec ça. On va se récupérer tout ce qu'il faut pour le moulin, voilà, tout ça, ça, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Ça, ça on va prendre la moitié. Qu'est-ce que ça ? Ça, 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 voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pour commencer, je vais vous dire un peu l'avancement intellectuel de ma forteresse. Alors, oh, le petit lag. Alors, l'avancement intellectuel, c'est en quête carré, comme je vous avais dit. Là, ce carré, ça va être pour, du coup, la quête du jardin d'Éden et la quête de la montagne de la gloire. Voilà, je vous explique pourquoi de suite. Celui-là, ça va être pour la quête du zoo. Ici, vous voyez les œufs qui sont déjà prêts et de l'aquarium parce qu'en gros, le zoo, ça va faire un boucan d'enfer. Donc, vu que nous, on va s'installer là-bas, comme je vous montre, pour installer la bibliothèque, la forge, la salle des trophées. Voilà, donc en gros, on sera au calme parce que si on avait tous les animaux à côté, ça, on nous rende fous. Donc, alors, commençons à faire notre moulin. Donc, alors, on va essayer de faire le sol. Alors, le sol, je pense que ça sera bon comme ça. On ne peut pas, en fait. Peut-être qu'il est un peu cocheux. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, le sol de notre moulin, il va être en bois. Oh ! Nickel ! Regardez. Ça, ça va être une porte. Deux portes qu'on va mettre là. Voilà. Donc, ça, c'est... Du coup, ça, c'est le moulin, le sol. Ensuite, les murs. Ça, c'est pour les empêcher de passer, hein, qu'on fait ça. Si bon, eh merde. Ils vont me rendre fous. Alors, on va se prendre de la pioche qui va être utile. Tac. Je ne sais pas pourquoi je scroll. Je ne sais pas, les amis. J'ai des touches. Aïe, pour éviter le scroll. What ? Eh, oh, vous faites quoi, là ? Comment ça, ils sont passés ? Attendez, mais vous passez comment, là ? Hémorragie ! Hémorragie ! Voilà, voilà, voilà. Les bases du moulin. On va continuer, hein. On ne va pas s'arrêter là. Bon, au point de vue hauteur, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller. Ça veut juste qu'est-ce que ça paraisse bien. Alors, le poulailler, on va le faire là. Allez, tous, venez. Et celui qui ne vient pas, il est mort, hein. Voilà. Alors, le poulailler, on va le faire là. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, ça, ce sera l'emplacement du poulailler. Ça va y est. On va faire une petite porte ici. Voilà. Et on va jeter les œufs en priant, les amis. Priez tous avec moi pour que ça donne des poules. Oh, yes. Une poula. Allez, il m'en faut juste une deuxième, s'il te plaît. Alléluia ! Yes ! Bon, on a trois poules. C'est le top ça, elles en ont une sale gueule. Salut ! Alors les vaches, venez, deux, et faites-moi des bébés, j'ai besoin de votre cuir, pour faire des sacs, ou j'ai besoin de votre laine. Où c'est toi ? Non, toi tu n'aimes pas. On va poser nos outils ici, ça c'est les outils. Voilà comment on récolte le blé. Maintenant on replante. Ça c'est de l'entretien un peu quotidien. Voilà, c'est le matin. Bon ben on y va, donc on va partir chez les Romains. On va aller chez lui là ? C'est vrai qu'il est là depuis le début. Ça c'est un Romain qui est un espèce de village isolé du coup, enfin un bâtiment isolé. Il vit à côté de chez moi depuis le début, on va voir ce qu'il nous dit quand même. Que depuis le début il a quelque chose d'intéressant. Alors mon pote. Alors. Il y avait deux moutons juste ici que j'aurais pu venir tondre. Alors, salut ! Salut et Tokus ! Qu'est-ce que tu dis ? Alors tu vends des trucs. Tu achètes du blé ? Tu n'achètes pas ça très cher ? Ah oui du coup, je vais vous en parler, c'est la monnaie du jeu. La monnaie du bon millénaire. Donc en gros c'est divisé en trois styles de monnaie. C'est des deniers, le D, c'est deux D. Ensuite qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un A là, vous voyez. C'est de l'argent. Et au-dessus de l'argent, est-ce qu'il y a... Bah il n'y a pas, mais c'est de l'or. Bon allez, ciao ! Tout ce n'est pas intéressant. Donc en gros, ça se divise en... Du coup, c'est trois monnaies. Alors tout simplement en fait, 100 D, ça fait un argent. 100 deniers, c'est un argent. Et sans argent, c'est un or. Ok, bon, on arrive chez les Romains. Voilà, ils sont là. Salut les Romains ! C'est un village qui s'appelle Akarna. C'est un corio orthodoxo. Donc ça veut dire que c'est un village de type religieux. Vas-y là, ça m'en fout ! Alors, comment ça fonctionne ? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout ça. Alors, bah il y a des PNJ dans le village, comme vous voyez. Genre lui, là. Voilà. Il y a ça. Alors ça, c'est un peu le centre du village. On voit la population. Là, il n'y a que 7 adultes. Et il y a 2 enfants, si je n'avais pas vu. Il n'y a pas de construction en cours. Il y a 5 bâtiments. Ici, il y a la carte des bâtiments. Il y a son potentiel militaire. Les projets en cours. Et pour les projets en cours, il y a les ressources qu'il demande. Voilà. Coucou ! Et il y a elles, du coup, qui achètent les ressources. Allez, on va lui vendre direct tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent déjà ? De la pierre et de la laine. Alors, de la pierre. Ils en voulaient 24. Dommage. Bon, bah écoute. Tiens. Allez, prends. Et de la laine. Prends tout. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai récupéré l'argent, du coup. Denier, denier d'argent. Voilà. Comme ça. Et il leur manque 4 pierres. Bon, voilà. Et du coup, il y a donc eux qui vendent. Plus on achète, plus on vend, plus on améliore nos relations. Et en gros, il y a un chef du village. C'est lui. Salut mon pote. Platon. Mon statut. Par rapport à cette culture et à ce village aussi. Donc, je suis étranger. En tant que peuple commerçant, nous nous devons d'accepter quiconque sans toutefois accorder notre confiance. D'où le statut d'étranger. Logement possible, si on s'en fout. En gros, on peut avoir des maisons chez eux, mais c'est pas le but. Ensuite, par rapport à ma réputation, si elle augmente, qu'elle s'améliore, je peux apprendre des compétences. Ici, par exemple, cultiver la ville. C'est de Romains, quoi. Votre réputation n'est pas encore suffisante pour que vous soyez reconnus comme chef de la culture. Améliorez votre réputation chez nous ou accomplissez des missions d'exception pour atteindre ce statut. Alors, les missions d'exception, c'est vraiment des énormes missions. C'est vraiment des missions qui sont très longues, qui sont vraiment complètes et tout. C'est vraiment pas mal. Ensuite, voilà, vu que j'ai vendu quelque chose, j'ai des points diplomatiques. Les points diplomatiques, en gros, c'est les relations que les villages qu'on a découvert entretiennent les uns avec les autres. Évidemment, là, je vais dire du bien, voilà, par exemple, pour améliorer leurs relations. Parce qu'en gros, si leurs relations sont très mauvaises, ils peuvent entrer en guerre et se détruire, quoi. Donc, vaut mieux qu'ils coopèrent pour mutualiser les ressources de tous les villages, pour créer des routes commerciales et tout ça. Voilà. Donc, tu vois, du coup, quand ils sont pas bien, en gros, ils s'attaquent. Quand ils s'entendent pas bien, ils s'attaquent. Ils font des raids les uns chez les autres. Donc, go, évitez ça. Voilà. Et du coup, là, j'ai vendu toutes les ressources dont ils avaient besoin. Et du coup, le projet qu'ils veulent faire a démarré. La construction, on va voir où c'est. Tac, c'est un fourneau, commerce de pain. Voilà. Du coup, ça, ça va s'enclencher. Et voilà. Et ensuite, ils construisent tranquillement. Il y a un PNJ qui va et qui construit. Donc, on va aller voir s'il n'y en a pas un qui peut me donner quelque chose à faire. Petite mission, tranquille. Non. Ciao. Salut. Ismen Moskopoulos. Mon mari est l'architecte. Donc, celui qui construit meurt de faim. Et j'ai oublié son repas. Pouvez-vous lui apporter ce poisson ? Allez-y. Allez-y, j'accepte. Je le fais. Tu vois, c'est ces petites missions qui peuvent faire en sorte qu'on devient amis. Et c'est le but de la quête du chevalier bienveillant de devenir amis. Alors, où est-ce qu'il est, pour contre ? Le collègue. Ah bah, il travaille. Il est là-bas. Yo. Yo, mon pote. Tiens, va bouffer ton poisson. C'est ta femme qui me l'a donné là. Tiens. Attends, calme-toi. Arrête de travailler. Ma femme a encore mis mon repas. Oh, calme. Tiens. Du coup, c'est très aimable. Ma réputation s'est un peu renforcée. J'ai pris de l'expérience. Très bien. Et là, vous voyez, en gros, il construit le bâtiment pour lequel il manquait les ressources. Bah écoutez, on a établi les relations avec eux. Est-ce qu'on irait pas établir pendant qu'on niait les relations avec les japonais ? Les japonais, ils sont à 575 mètres à l'ouest. Donc, en gros, je passe par ma forteresse et j'y vais. Bon. On est presque arrivé chez les japonais. Donc, ils sont juste à côté de ça, là. Du donjon. Il doit être vers là. Au sud-ouest. C'est vers là. On n'est pas fou les japonais. Montrez-vous. Ah, il y a un autre donjon. Bon, on a nos trois donjons à côté. Pas mal. Ok. Bon. Ça, c'est un coin qu'on n'a jamais vu. C'est vraiment tout nouveau, ici. Il y a quoi ? Il y a des moutons. Il y avait des moutons juste ici, quoi. Je suis allé m'emmerder comme pas possible. Bon. C'est pas grave. Ok. Alors. J'ai cru que c'était un panda. Aïe, aïe, aïe. Oh. Alors ça, par contre. Ok. Ben, salut les gars. Salut les Jap. Salut les Jap. Salut les Jap. Où on est ? Gujekimura. Je crois que le Gujekimura, c'est des villages militaires. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre des armes, des armures, pour notre petite forteresse. Notre petite salle des trophées. Donc même précis... Oh ! Et des cochons ! Ça, c'est bien ça. C'est pas grave en fait. Je m'en fous. Je vais... Alors, ces trucs-là, c'est pareil, c'est des bestioles qui font pas de mal. Bon, je vais le faire en qui j'allais le fumer. Alors ça, c'est du coup le centre du village. Il fonctionne de la même façon. Il y a 15 habitants. Il y a le chef. Salut. Le chef, le chef. Et il y a les projets en cours. Donc ils sont en train de travailler. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'ils... De quoi ils ont besoin ? De bois de sapin. Ok. Et tu me dis quoi toi ? Peut-être pas le chef en fait ? Non, ça c'est la vendeuse. Alors je suis plus passé chez moi. J'ai pris du blé vite fait. Bon, je vais peut-être le revendre du coup. Voilà. On fait la caillasse nous. Tac. Ils ont besoin de bois de sapin et de rien d'autre du coup. De rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ils vendent que des trucs dont je me fous particulièrement. Euh... Le chef du village, il est là. Mais il a pas l'air très réactif. Yo. Tu veux pas que je te... Non. Tu vas me parler ? Ah non, peut-être lui le chef. Ah ouais, salut. Ok, bon, je suis étranger. Ouais. Ouais. Alors je vais dire du bien. Ne soyez pas ennemi. Google ? Je t'ai pas parlé Google. Tais-toi. Oh. Oh lélé. Hé, calmez-vous, wesh. Bon, bah écoutez. Voilà. On peut pas faire grand-chose pour eux. À vrai dire. À vrai dire, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. On peut récolter du bois de sapin. Voilà. Vas-y, on va récolter. On va leur vendre. Bon, bah écoutez, j'en ai récupéré quelques-uns. Y'en a pas un qui veut me donner une mission à faire là, toi ? Comment ils t'appelles ? Saki ? Non ? Mais vous voyez, on se comprend pas non plus. On n'est pas assez proche. Ok. Vous voyez que c'est pas du tout la même architecture. Les cochons, je vais les laisser là. Je m'en fous finalement. Tant pis. J'ai mes vaches. Mais pourquoi il fait bordel finalement ? Allez, dégage. Il me donne de la bouffe mais je m'en fous. Ah ! Pourquoi ça c'est intéressant ? Pour mes blocs. Ah bah ouais. Parfait. Ok. Bon, je vais bien vous vendre quelque chose. Il est où là ? Ceux qui vend là. Ceux qui achètent. C'est toi ? Non, c'est pas toi. Vas-y, tu crois que je joue toute la journée ou quoi ? Viens là. Tiens, prends du sapin. Voilà. Comment ça, ressource insuffisante ? Ils sont en train de conçoit quelque chose. Bon, je vais les laisser tranquilles. Ils ont l'air particulièrement débrouillard. Bon. Allez. Bon. Qu'est-ce que... Bah écoutez, je pense qu'on va stopper l'épisode d'ici. Je vais retourner à mon... Car... Tiens, ils font de la bouffe et tout quoi. Ils sont trop forts. Alors... Je vais retourner chez Ouam. L'épisode 9, bah on aura un petit peu avancé sur... Du coup... Le... Notre forteresse avec le... Avec le côté de la quête de l'agriculteur et tout ça. Wesh. Olé, attends. Ici, il y a un gros trou normalement. Ouais, il faudra gaffe. Ce serait con quand même. Mourir de chutes, ça serait particulièrement désagréable. Donc... Ouais. Je disais... Je disais, je disais, je disais... What the hell ? Le side jump. Bah qu'on aura bien avancé sur... Bah sur le côté de la quête de l'agriculteur qui est quasiment terminé. En gros, il nous reste juste à finir le moulin et ça sera bon. Et ça sera bon. Ce sera la première quête HV, comme prévu. C'est la quête la plus simple. Et du coup, aussi, on aura bien avancé sur le mode millénaire. Enfin bien. Je vous aurais fait découvrir ce que c'est déjà. On sera fait un petit peu potes avec les Romains et les Japonais. Bon, vite fait quoi. Mais bon, voilà. En tous les cas, pour être amis, il faut juste leur vendre un max de trucs et ils t'aiment. Ouais, ça commence à être un peu peuplé là-dedans, là. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Bon. 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 Écoutez les gars, on va se dire ciao, je pense, ici. On va se dire ciao. Pour cet épisode s'est terminé. On se retrouve dans l'épisode 10 où je pense qu'on ira faire de la caverne là. Obligé. Il faudrait se mettre très bien niveau ressources parce que là, ça commence à être rêche. Il faudrait se crafter un sac un peu plus grand parce qu'il est un peu léger. Notre sac est un peu petit. Donc voilà. On va s'arrêter là, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Le soutien. Ça, c'est important. Et puis... Ciao, guys !